Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de House, un film de 1977 et réalisé par Nobuiko Obayashi. Et avant de commencer je tiens à remercier Soulbrook parce que c'est grâce à lui que cette vidéo existe puisqu'il m'a fait un don sur Tipeee donc je vous invite à aller voir ce que je propose un peu sur Tipeee le lien est en description et encore merci Soulbrook parce que clairement je viens de voir un truc incroyable. D'ailleurs le fait qu'il m'ait fait un don Tipeee et bien a accéléré les choses pour remporter son défi sur Captain Watch et donc merci. Synopsis. Une fille invite ses amis à passer les vacances d'été chez sa tantine dans une maison qui s'avère totalement hantée. Si on se limitait à ce scénario on dirait ouais ok récemment il ya eu le film le manoir avec des youtubeurs quoi que je n'ai pas vu donc je n'en dirai pas plus. Le film House est clairement inclassable. C'est inclassable parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Ça n'existe pas. Enfin ça existe peut-être mais même si ça existe ça peut pas être exactement le même. C'est impossible. Il y a tellement d'imagination en termes de mise en scène, des surcadrages, des trucs totalement kitsch. C'est le film du kitsch quoi. C'est le kitsch japonais par excellence. Batman & Robin n'est pas aussi kitsch que ça. C'est même pas possible. C'est incroyable. Alors la mise en scène est totalement totalement sous acide. Clairement je crois que toute l'équipe a pris de l'acide. Je ne saurais te dire pourquoi telle utilisation de surcadrage ou quoi. Je ne sais pas s'il ya un message derrière ou c'est juste parce que c'est chelou. Mais ce qui est sûr c'est que tous les éléments de mise en scène ils servent à créer quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Quelque chose qui n'est pas palpable. Quelque chose qui est intemporel et qu'on ne saura jamais touché en fait. C'est quelque chose qui ne peut pas nous atteindre. Parce que clairement tout la plupart des décors en fond sont des matte painting. C'est à dire que ce sont juste des des plaques de bois qui ont été peintes. De bois ou autre matériel. C'est pas la question. Mais en tout cas tout est peint. C'est à dire qu'ils auraient pu très bien prendre des décors des décors naturels. Mais non ils ont fait le choix clairement de prendre du matte painting. Là où clairement ils pouvaient filmer en extérieur sans problème. Et de la même manière ils utilisent vraiment des filtres où on sent qu'il y a un petit voile devant l'écran. Ce qui fait que ça appartient encore plus au domaine du rêve, du cauchemar parfois. Même si c'est un cauchemar plutôt rigolo. Ça fait pas flipper mais c'est très drôle en fait. C'est pour ça que quand je l'ai regardé je me suis dit tiens je serais pas étonné que Sam Raimi ait pris ce film en référence. Surtout pour Evil Dead 2. Evil Dead 2. Parce qu'on retrouve plein de choses dans le film de Raimi que finalement je retrouve déjà là en fait. Je me suis dit toutes ces choses faites avec des petits bouts de ficelle pour donner un résultat qui est à la fois étrange mais aussi drôle. Je me suis dit tiens Sam Raimi a fait à peu près pareil en fait. Enfin pas pareil c'est à dire que le film n'est pas du tout pareil mais je veux dire dans la démarche on retrouve des choses très similaires. Et ça a beau être kitsch c'est réussi mais encore une fois il y a quand même des éléments que je trouve assez profond assez mystique voilà il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du mystère et qui est réussi sans tomber dans la comédie. C'est pas non plus au point de faire peur vraiment moi j'ai pas eu peur j'ai pas une sensation de stress ou quoi mais il y a cette impression d'étrangeté voilà qui va au delà du simple truc genre ah ils ont fait un main painting tellement surréaliste que c'est qu'on se rend bien compte que c'est fake en fait. C'est compliqué parce que je peux pas trop vous en dévoiler mais la richesse de mise en scène vraiment faites moi confiance là dessus c'est que la richesse de mise en scène la richesse dans la manière de mettre en oeuvre les plans qu'ils veulent c'est incroyable. Alors t'adhères ou t'adhères pas parce que oui parfois c'est complètement pété c'est à dire que tu es là tu dis mais pourquoi avoir fait ça c'est ça ça te sort constamment du film en fait et dès le début du film mais il y a des choses qui sont super bien foutues il y a beaucoup d'ouverture à l'iris de fermeture à l'iris d'arrêt sur image de stop motion c'est tellement inventif le mec il a voulu tout mettre c'est un fourre-tout total et du coup bah voilà le côté fourre-tout s'applique aussi au scénario et alors le scénario là c'est le gros bémol de ce film donc vraiment voyez le pour la mise en scène pour l'ingéniosité de l'équipe et tout pour le travail qu'ils ont accompli parce que ça a dû en inspirer des nombreux que vous voyez aujourd'hui mais alors le scénario et les dialogues je dirais pas que le scénario part dans tous les sens mais en tout cas il va nulle part mais clairement c'est à dire que c'est très basique ça reste les filles avant en vacances et puis ben il ya une histoire de belle-mère et son père lui a appris trop tard et du coup elle fait la gueule enfin c'est chiant on s'en fout totalement et on s'en fout mais en même temps d'un autre côté ce scénario tellement bidon il va servir il va servir la mise en scène c'est à dire que le principe de la belle-mère qui clairement est très mal exploité ben cinématographiquement parlant ça a créé un truc parce que la belle-mère il crée une espèce d'aura autour d'elle avec un ventilo et tout enfin genre on la sublime en fait mais narrativement parlant ça ne sert à rien c'est mou c'est vraiment des dialogues qui sont répétitifs où c'est toujours oh on a perdu mac oh on a perdu mac oui on l'a perdu aussi elle oh là là qu'est ce qu'on a peur et du coup il ya des trucs que je trouve assez bizarre c'est que quand tu as peur et ben non tu pars pas toute seule ou tu t'enfuis de la baraque où tu laisses pas partir une de tes potes tout seul sortir chercher de l'aide vous y allez tout ensemble enfin il ya des comportements très étranges qui sont habituels des films d'horreur mais alors là je trouve ça encore plus con en fait tu prends un slasher dans le slasher ils ont peur mais ils sont courageux ou con c'est toi qui voit mais en tout cas la manière de se comporter jusqu'à leur mort elle est logique par rapport au comportement qu'ils ont depuis le début du film là le comportement qu'ils ont de ceux de rester dans la baraque ou ce genre de choses ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il nous faut ressentir depuis le début c'est à dire vraiment pas à l'aise pas rassuré une qui pète des câbles on se dit bah il faudrait peut-être appeler plutôt faudrait peut-être aller à l'hôpital parce que la psychologiquement la meuf elle a pété un câble donc il faudrait peut-être aller un peu plus loin que lui dire non ça va aller donc écriture plutôt mauvaise ce qui fait que parfois ben oui j'ai trouvé que c'était un peu long c'est à dire que le film il dure 1h27 générique compris et je trouvais que c'était quand même long et que ça ramait c'est dommage parce que en fait à partir du moment où tu n'as plus de d'intérêt cinématographique tous les plans toutes les scènes ou cinématographiquement parlant c'est plutôt classique et ben alors là tu décroche totalement et c'est que quand visuellement il y a de l'inventivité que tu repars dans le truc et tu dis pourquoi 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 ils font ça house ce n'est pas un film à voir pour sa narration c'est un film à voir pour son esthétique parce que clairement pour toutes les fois on vous dit à ce film est très cinématographique et ben celui là on fait partie clairement il est choquant choquant parce qu'on se dit c'est incroyable de fourrer autant de autant d'idées bonnes ou mauvaises mais en tout cas elles sont là tu vois c'est ça qui est qui est intéressant c'est que tu n'as pas toutes les clés tout de suite tu comprends pas spécialement pourquoi faire ci pourquoi faire ça mais en tout cas c'est là et ça provoque un intérêt donc pour moi je considère que c'est de l'art parce que que tu aimes ou que tu détestes peu importe mais en tout cas l'art ça suscite ça suscite chez toi quand même une émotion ou en tout cas une réflexion sur ce que tu vois et house est clairement là pour ça quoi c'est à dire que quand tu vois tout ce qu'il fait quand il fait des surcadrages quand il fait quand il sublime la belle-mère quand ils font et quand il fait du stop motion tu t'interroges sur le pourquoi alors ça se trouve parfois peut-être qu'il n'y a pas de pourquoi il s'est juste à peu un gros délire il s'est dit c'est stylé mais au moins ça suscite voilà ça suscite un intérêt cinématographique et ça ça fait extrêmement plaisir quoi ça manque aujourd'hui je trouve aujourd'hui de nombreux films reposent uniquement sur les dialogues donc c'est une très bonne surprise je te remercie encore soul brooks parce que clairement je ne m'attendais pas à ça je savais que le film était à voir qu'il était connu mais je ne savais pas qu'il était connu pour ça et donc si j'ai une note à lui donner sur captain watch et bien ce sera très bon oui pas génial pas génial parce que oui il ya le côté narratif qui m'a vraiment gêné et puisque je parle de captain watch je t'invite à me rejoindre sur captain watch dessus tu pourras voir mes notes ce que j'ai envie de voir tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries et au passage concernant house sur captain watch n'hésitez pas à faire un petit pitch parce que pour l'instant on n'est que trois à l'avoir fait et je pense qu'il mérite vraiment d'être mis en avant ce film d'ailleurs pour le mettre en avant et bien je t'invite aussi à partager cette vidéo à mettre un petit pouce bleu et puis aussi à me dire en commentaire si tu as vu le film aussi maintenant tu as envie de le voir vraiment même si t'es pas trop emballé par ce genre de film il faut le voir vraiment parce que ça a un intérêt cinématographique vraiment 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 je vais pas arrêter de le dire mais il a un intérêt cinématographique qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas voilà clairement non ceci n'est pas discutable abonne toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos je remercie encore soul brook pour son don sur tipeee et vraiment merci d'avoir choisi ce film parce que c'est une très belle découverte donc voilà je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo et puis on se dit à la prochaine sur la toile salut alors 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501